si avoir deux ou trois repas par jour pour certaines familles est un fait banal ou même un acquis cela n'a pas été le cas pour le couple blé qui a connu une pauvreté extrême et plusieurs difficultés ayant donné leur vie à jésus ils vont découvrir quelques années plus tard la cause de le calvaire des démons qui eux aussi avaient un appui dans leur vie pour agir mesdames et messieurs bienvenue à ce numéro de vie transformée qui vous plonge au coeur de l'histoire du couple blé qui est donc passé de la boue à la table des grands et donc je reçois pour vous le couple blé en la personne de blé sogo jacques et de blé alice merci d'être sur le plateau bonsoir frère jacques bonsoir merci beaucoup et là c'est un plaisir nous savons que la pauvreté est une réalité dans notre société sûrement tous ceux qui nous écoutent en ce moment veulent découvrir comment le seigneur jésus-christ a agi dans votre vie et tout à l'heure pendant que je parlais dans mon introduction j'en ai même parlé de la cause nous allons donc déjà à partir de la rencontre votre rencontre bien sûr en qui a permis que vous soyez couple par la suite on verra aussi comment même vous avez donné la vie à jésus comment vous avez connu des difficultés et aussi comment le seigneur vous a fait sortir de toutes ces difficultés nous allons donc pendant tout ce temps d'entretien nous allons entrer en profondeur et sûrement nous serons bénis à partir de tous vos vos différents dits dans votre témoignage mais avant tout parlons d'abord de qui est le couple blé j'ai là blé sogo jacques et docteur en sociologie il est enseignant chercheur de sociologie à l'université de bohacké il est donc aussi de la zone spirituelle de koumassi il est là de la cmci il est aussi responsable de secteur dans cette même zone des ministres de la délivrance c'est ça merci beaucoup et à ses côtés son épouse blé alice qui est assistante de direction elle est de la zone spirituelle d'adjamé bien ça merci donc d'être là encore et là nous entrons nous partons tout droit la première chose c'est que en tant que couple vous avez connu beaucoup de difficultés et une pauvreté extrême d'abord cherchons à savoir quelle est l'histoire cachée derrière cette relation comment êtes-vous devenu couple et par la suite puisque il ya une coïncidence j'ai quand même eu le temps de vous écouter cette coïncidence et le fait que ça il ya aussi cette capacité ou du moins vous avez eu à donner la vie à jésus durant cette cette période donc en même temps on aura l'occasion de savoir comment vous êtes devenu couple et comment aussi vous avez donné votre vie à jésus tout d'abord la parole à jacques mais c'est beaucoup parce que c'est pour nous un privilège d'être à ce numéro de vie transformée merci beaucoup pour répondre à la question il faut dire que je nous étions dans une église et c'est là bas que j'ai rencontré alice qui est devenu aujourd'hui mon épouse d'accord voilà et puis je me faisant je devais je devais aller à la mairie pour prendre le cultif c'est-à-dire la voile à val du maire pour faire mes recherches au marché de benjerville puisque ma thèse l'objectif de ma thèse c'était de de mener l'enquête sur le marché de benjerville en ce qui concerne le prix des produits de première nécessité en l'occurrence les légumes et ça c'était en quelle année c'était en 2015 déjà en 2015 donc c'était en année de thèse voilà en 2015 en année de thèse et c'est là bas que le pasteur kimone qui était agent de la mairie en ce temps là m'approche pour me prêcher le vrai évangile de la répentance et un évangile que je n'avais pas connu par le passé et quelques points m'ont frappé c'est ça il y avait la transparence dont il a parlé il y avait l'abandon du péché c'est-à-dire qu'il n'est pas l'air que l'homme à la je donne à l'homme la capacité d'abandonner le péché des autres que dès là tu peux plus péché ça m'avait frappé et puis la palais de la restitution donc j'ai partagé ça avec alice et puis elle a adhéré au projet et nous sommes entrés dans la réponse dans cette période vous étiez en quelque sorte fiancé ou on appelle on ne dira pas fiancé avant des rencontres avant la répentance nous n'étions même pas bien si nous étions des copains et copines donc vous étiez dans la même église dans la même église et vous étiez copains pour nous étions dans la et puis c'est une grande église mais nous étions des comptes des pêcheurs déclarés parce que c'était pas du faux j'avais dit que c'était pas du cachet qu'on faisait à l'église on était copains copines et puis bon c'est pas quelque chose de beaucoup sanctionné tu as dit les responsables savaient que vous étiez copains copines c'est bien ça non c'est un c'est un frais tous ceux qui nous fréquentaient en tout cas tous ceux c'est ça dans l'église pas que ça allait au niveau des responsables mais notre petit entourage les frères les amis qui nous fréquentaient là eux mêmes nous ont aidé à dans tous les cas c'était pas caché voilà c'était pas donc avec le message donné par le pasteur kim ou tu t'es senti directement concerné je me suis senti indexé au plus haut niveau et j'ai pris cette relation de péché avec alice donc il t'avait fait comprendre que c'était du pays c'était un péché oui on a dit que le seul le péché est une chaîne à mon pied qui me conduit à la mort qui en train de m'entraîner à la mort dont j'étais dans une église où je pensais être un vrai parce que j'étais aussi responsable dans la jeunesse j'étais bien vu et elle était monitrice en ce temps là dans cette église là donc vous deux vous avez des responsabilités mais vous viviez dans le péché on donnera la parole à alice et il est donc venu t'annoncer te donner ce message comment est tu as tu as eu à gérer comment tu as supporté ça ok merci parce que bon quand il est venu m'annoncer cette nouvelle vraiment j'étais abattu et je lui ai dit que moi je n'ai pas connu à pas lui je n'ai pas connu d'autres hommes voilà que je n'ai même pas désiré avoir une chose comme on appelle vivre une vie de bourges et avoir plusieurs gars non non quand il est venu m'annoncer cette nouvelle vraiment je n'ai pas pu digérer et j'ai commencé à couler les lames et il me disait non faut pas non je n'ai pas je continuais toujours de couler les lames et à la suite de cela bon il a essayé de me consoler pour dire que si tu veux qu'on soit ensemble ce que tu dois en fait la répétence et c'est comme ça que bon je n'avais pas le choix et je lui ai dit que je suis monitrice ou tu connais je suis monitrice que quand il y a des réunions c'est moi qu'on prend pour aller représenter l'équipe donc vraiment ça sera difficile pour moi et c'est comme ça que nous avons continué et à la suite quand nous sommes partis bon j'ai accepté de faire la répétence j'ai fait la répétence avant lui-même bien sûr et le baptême et à la suite de cela les responsables de la communauté missionnaire chrétienne internationale abrogé cmci nous ont dit que vous êtes ensemble mais c'est pas on ne vous donne pas l'assurance que vous allez vous marier parce qu'il ya eu plusieurs cas comme ça et il ya eu des séparations chaque partie de son côté donc on ne vous donne pas la certitude et c'est comme ça que on a continué puis une chose est claire une chose est claire jacques vous avez des alliances à vous annuler gauche donc vous êtes mariés comment les choses se sont donc passées aussi on peut rapidement passer là dessus comment les choses se sont passées tout à l'heure on a essayé d'élaborer un peu les difficultés le fait que vous devriez être séparés parce que c'est dans c'est une relation qui est né dans le péché donc il fallait vous séparer et régulariser chacun même sa propre vie devant dieu même chose est clair c'est que ce que nous constatons c'est que vous êtes mariés que s'est-il passé par la suite succinctement donc maintenant nous sommes à la cmci et là comme vous venez de le dire nous sommes c'est pour tout mais après à la grâce de dieu nous avons été voir les faisais des disciples pour je suis allé voir les faisais des disciples dit que vraiment je vais continuer le projet de mariage avec elle et ça a pris le le circuit normal à la cmci les faisais des disciples se sont rencontrés ils ont échangé entre eux on a prié on s'est mis en prière ça a pris le temps qui s'allait ça devait prendre et puis les faisais des disciples ont libéré le dossier à partir de là nous avons été présentés à gamme ici donc à partir de cette présentation nous avons été déclarés fiancés devant dieu et devant les hommes et de ce point de vu là il fallait maintenant arriver au marais il n'y avait pas d'argent donc elle était à divo moi ici à benjaville mais je lui ai dit il faut qu'on rentre dans un jeune j'ai déjà écouté beaucoup des témoignages là je propose pour moi un jeune de deux ans renouvelable partiel elle a dit je vais je vais t'accompagner mais je pourrais pas faire et l'enjeu comme toi au géniaux pourquoi on jeûnais pour que premièrement dans ces jeunes il y avait un petit détour il y avait un peu de tout c'est à dire la délivrance authentique du péché la consécration à dieu le mariage et puis les ouvertures des portes pour que la pauvreté qui nous taclait là et disparaissent ah ok donc déjà cette période il n'y avait pas de stabilité financière donc il fallait prier donc vous avez entamé un jeune et le jeune c'est au 9e mois du jeune j'ai fait neuf mois parce que on venait des renversements des principautés et moi j'ai continué en même temps le jeune dans un peu plus de 200 200 jours j'ai fait 270 jours du jeune donc c'est au 9e et puis ça fait jour pour jour c'est à dire neuf mois et clé c'est au 9e mois que le signe m'a répondu que il a accepté et que je peux descendre du jeune et quand je suis descendu du jeune à ce moment elle avait fait quatre mois de jeune ça avait dit 120 jours c'est ça j'ai reçu un appel rapidement d'une institution qui me dit est ce que vous êtes disponible monsieur blé pour faire une enquête de trois mois j'ai dit oui je suis disponible et de là c'est parti avec une bonne rémunération très bonne rémunération donc déjà c'était c'était un signe que du exos lorsqu'on s'élève dans la prière donc tu font cela dans cette enquête pour ne pas dire ce boulot mais cela est de courte durée oui et c'est c'est un travail de trois mois un contrat de trois mois mais là quelque chose s'est passé c'était parce que nous avons sillonné toute la zone nord nous avons sillonné toute la zone nord donc à courgo et c'est un jour pendant l'enquête pendant le travail ma femme en fait ma fiancée m'appelle elle était fiancée alors c'est ça elle m'appelle pour dire que sa dame de compagnie dit qu'elle a trop été dame de compagnie des des soeurs de l'église qui maintenant veut passer le relais à une autre soeur je me suis mis en colère j'étais en colère et j'ai parlé à ma femme comme ça veut dire j'étais en colère contre cette dame là mais j'ai parlé à ma femme comme si c'était elle qui était cette dame quand j'ai fini de manifester la couleur le même jour mon portable a commencé à déconner et mes patrons m'appelaient c'est à dire les responsables de l'étude ils m'appelaient ils n'arrivaient pas à me joindre quand ça j'ai décroche on fait pas quelques minutes et puis ça se coupe donc ils étaient en colère contre moi par rapport au fait qu'ils n'arrivaient pas à me faire passer le message que ils voulaient donc ils sont descendus ils sont arrivés sur le terrain de l'enquête sur le terrain de l'étude et moi ils m'ont fait appel j'étais alors le chef d'équipe et devant mon équipe le travail n'était pas encore fini ils m'ont humilié et ils m'ont destitué non seulement de mon statut de chef mais ils m'ont licencié c'est-à-dire a donc perdu j'ai perdu le contrat devons mais ils ont pris un de mes petits pour le nommer chef et ils ont mis toute mon équipe sous la supervision d'un autre chef entre temps mes rapports étaient clairs et bien fait j'étais non j'étais très exigeant sur le travail et en fait je suis très exigeant sur le travail c'est ça il s'agit de travailler et ce même jour puisque tu as parlé là de colère est-ce que tu avais fait un lien avec cette manifestation de non 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 au fait la colère était comme lié à à ma manière de de fonctionner donc je n'ai pas vite fait le lien je n'ai pas tout de suite fait le lien je me suis dit mais pourquoi ils sont méchants comme ça qu'est ce qui s'est passé c'est mon téléphone qui déconne j'ai supplié on a dit on a entendu tes on a entendu ton pardon mais tu dois quitter le travail tu t'en vas c'est maintenant et c'est sans prière tout le même jour j'ai quitté koro go waouh et là avant de poursuivre avec toi pour savoir ce qui s'est passé par la suite on va donner la parole à alice ce jour tomah ripal est ce que c'était la première fois qu'il s'exprime de cette manière avec autant de colère non 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 bon il avait pour habitude ça lui fatiguait beaucoup et quand il ya une petite situation il se met en colère une affaire qu'on peut digérer facilement les choses simples tu es juste étonné ça me mettait mal à l'aise souvent je me mets dans la chambre je laisse et c'est comme ça et en ce moment est ce que tu faisais quelque chose je veux dire ce que tu travailles en ce moment où il venait de perdre nous étions en quelle année en 2017 2017 oui 2017 est ce que déjà tu travailles tu avais un travail puisque lui venait de perdre le boulot est ce que tu avais un travail bon je me débrouillais dans l'agence orange monnaie avec une dame ça l'est un petit bon alors que vous avez là le défi de vous marier vous êtes fiancé vous devez vous marier mais le mariage va effectivement arriver à l'existence en décembre c'est bien ça oui en 2017 oui au fait quand j'étais à corogo tous et toute ma rémunération je lui envoyais l'argent c'est ça ou fait les préparatifs on a fait les préparatifs du mari dans le secret on a travaillé seulement avec notre faisait toute l'église même n'était pas pour même l'église de divo c'est le pasteur seul qui était au courant donc elle avait déjà fini tout on avait pris la maison parce que j'avais quitté benjaville pour le contrat le travail et je lui ai dit de chercher une maison là-bas il a pris la maison après le mariage où on va s'installer donc tout était déjà prêt tout même les habits des déchets tout tout était déjà prêt les papiers à la mairie tout donc c'est quand je suis descendu de corogo que je suis arrivé à dibo et puis bon le mariage a eu lieu là vous êtes marié le 27 décembre la dope le 23 et puis le 27 ok donc décembre 2017 vous êtes mariés et une période très intéressante de votre vie mais qui sera marqué aussi pas d'intenses difficultés on donnera la parole à tout de rôle on va commencer par notre frère jacques vous êtes maintenant mariés parle nous un peu de quoi ressemblait le foyer dans cette période en début de mariage c'était la rose quand deux personnes viennent de se marier on voyait tout en rose tout en rose seulement on a été percuté par une situation un événement c'est que elle est tombée enceinte et à quelques mois de la grossesse 3 ou 4 mois après il reprend la partie je disais que trois mois après le mariage ils ont fait une grossesse et c'est pas là que les difficultés ont commencé wow oui vas-y tu peux continuer ok d'accord bon trois mois après la grossesse j'ai vu que j'avais un peu il y avait du mal au niveau de mon ventre et il faut dire qu'il ya une nuit le disciple de mon mari est venu à la maison et elle est venue on a échangé elle demandait après son faiseur et là je disais qu'il était sorti il était couché les choses comme ça et on a échangé et quand elle s'est levée elle a demandé la route elle s'est levée sur le champ en même temps j'ai commencé à perdre du sang je sentais qu'il y a quelque chose qui descendait en tant que j'étais aussi en train de travailler comme j'avais mon agence l'agence orange voilà et c'est comme ça que je faisais des toffilles des petites choses que ça rapporte puisque le salaire n'était pas consistant voilà et c'est comme ça que j'ai appelé la voisine et je lui ai dit pardon viens m'aider rapidement on va finir ce que je suis en train de faire là mais je souffre j'ai très mal et c'est comme ça qu'on a fini quand je me suis levée le tabouret était plein de sang et je suis allée dans la maison et le sang était la force couche qui avait commencé le sang sortait de m'appartient tu comme des caillots de sang jusqu'à ça me ça me secouait ça me secouait et c'est comme ça que j'ai fait appel à mon mari et quand il est venu on a commencé il a commencé à prier et il avait les lames aux yeux il priait mais il avait les lames aux yeux et vraiment ça n'a pas été facile à deux heures du matin et on appelait mes parents puisqu'ils ont un véhicule à deux heures ils nous ont conduit à l'hôpital et c'est comme ça que les médecins m'ont emmené au bloc et au bloc ils ont qu'est ce qu'ils pouvaient faire tout nettoyer en lever les caillots de sang de mon ventre vraiment j'ai senti une douleur comme si ils étaient en train de déchirer les choses ok déjà en nous disant que ton époux pleurait ça montre déjà la gravité de la situation on n'aura pas forcément besoin de chercher à savoir comment il a vécu cette période le fait même qu'il pleure déjà montre que c'était vraiment une situation extrêmement difficile mais je là je te pose la question elle a parlé tout à l'heure de ton disciple ce qui suppose que tu la tu la connais mieux elle disait quand elle s'est levée elle a commencé à est ce que sûrement elle faisait un lien ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette situation surtout qu'elle parle de temps de ton disciple qui s'est élevé oui au fait c'était c'est ces disciples là avait par le passé un lien avec les traditions et les traditions les l'associerie du village et elle n'était pas mon disciple au préalable mais c'est quand je suis arrivé à divo qu'elle a décidé que je sois son faisais des disciples donc ça a pris d'abord le chemin que ça devait prendre c'est à dire quel contact son ancien faiseur qu'on la libère de l'autre côté là bas que le dirigeant même de la zone de divo soit au courant tout ça pour que ça arrive à seulement quand je devais commencer à la bâtir j'ai fait un songe dans le songe elle disait qu'elle voulait coucher avec moi qu'elle était amoureuse de moi donc quand elle est arrivée elle-même elle a dit dans le songe il y a un autre songe où elle dit qu'elle attend l'occasion que mon épouse décède pour qu'elle prenne la place donc quand elle est arrivée c'était pour la repentance je devais reprendre la repentance je lui ai demandé est ce que tu es amoureuse de moi j'ai parlé clairement sans passer parler elle dit oui j'ai dit comment d'abord elle a dit ce que c'est un amour comme elle aime tous les hommes j'ai dit je suis allé trop vite est ce que c'est est ce que tu as un amour sexuel pour moi elle dit oui j'ai dit effectivement parce que j'ai vu ça dans le songe mais la relation qu'on doit avoir c'est une relation typiquement de faisant des disciples à disciples toi tu es appelé à tes maris moi je suis déjà marié ici ce n'est pas la fornication donc j'ai mis les choses au clair est ce que sur cette base là on peut continuer elle dit oui bon mon affaire des pasteurs a pris le dessus et puis j'ai continué à la bâtir et je l'avais dit je dis mais il ya fait un deuxième son où tu as dit clairement que tu attends ton heure quand mon épouse va mourir toi tu vas prendre la place j'ai fait ce songe là elle n'a rien dit est ce qu'elle a une fois affirmé qu'elle est socière est ce qu'elle a une fois affirmé à toi qu'elle est socière elle a dit avant la répétence elle a dit des choses qui s'apparentent à la société c'est ça mais elle n'a pas dit que je suis sorcier elle n'a pas dit ça mais c'était des choses où elle a été vendue par son village maternel à son village maternel et là bas tout le monde venait la regarder les temps compétitif et on l'envoyait dans la bruce où on lui a fait consommer physiquement ce n'est pas des rêves physiquement beaucoup de vélés dit que ce jour ils ont tué beaucoup de temps bruce là bas et c'était une catégorie des personnes où on les a lavé on lui a fait monter beaucoup de viande et toute la viande devait finir et puis on soit allé la lave je lui ai dit que c'est ça qu'on a associé c'est ça donc il y avait un lien mais le seigneur jésus-christ a eu à délivrer notre soeur de cette de cette situation elle a eu la vie sauve en continu les difficultés se sont enchaînés quelles autres difficultés vous avez connu nous étions là en 2017 c'est ça cette difficulté c'est cette affaire j'ai merci ça a été géré donc on a perdu l'enfant 2000 février 2019 on quitte divo parce qu'on vient ici à bigan aux deux plateaux le masque 2019 en masse 2019 elle avait déjà contracté une grossesse une seconde grossesse c'est ça mais là les saignements ont repris mais c'était plus maintenant du bas elle vomissait le sang ma femme vomissait et quand elle fait elle le fait déjà comme si elle va tousser mais ce qui sort là c'est pas des c'est pas des glets c'est c'est du sang uniquement et des cailloux de sang le salon même on pouvait pas tenir dans le salon le bidet rempli de sang donc on l'a envoyé d'abord à hop clinique je l'a envoyé d'abord hop clinique là bas on pouvait pas on nous a demandé de l'envoyer quelque chose aux urgences à cocody au chute de cocody nous sommes arrivés là bas les urgences étaient pleines on a dû batailler avec le seigneur j'ai appelé le pasteur menier qui nous a soutenu de la prière et c'est comme ça que on nous a fait monter au douzième et au douzième là bas on nous a donné une chambre c'est-à-dire un lit et c'est là bas qu'on a battu pendant près pendant un mois durant contre la maladie à un moment donné le médecin m'a appelé pour dit tu pris beaucoup mais d'un moment à l'autre il avait sa mère comme ça d'un moment à l'autre ta femme et ton fils vont mourir parce que la maladie dont elle est atteinte là elle ne veut pas vivre il avait donné le nom c'était une forme de tuberculose il dit c'est une forme particulière de tuberculose donc au deuxième état du chute de cocody on traite les infections pulmonaires là bas et avant même le covenu on devait porter des cache nez pour ne pas être il m'a dit que si j'ai mon tête passée souvent je mettais pas le cache nez la situation était terrible il dit que lui il est sûr que quand elle va quitter le lit c'est moi qui vais être dans le lit que lui il se prépare déjà à trois à trois morts c'est à dire elle l'enfant et puis après moi donc de faire attention si si je veux vivre de faire attention par rapport à elle qu'elle pour elle là c'est déjà fini mais comment vous arrivez à gérer financièrement toutes ces difficultés que vous traversiez en ce moment là c'était compliqué elle travaillait mais elle ne pouvait plus plus elle était malade moi c'est les contrats mais pas toujours donc c'est des petits petits contrats comme ça mais pas toujours mais en ce moment là il n'y avait pas eu de contrat donc c'est l'église qui m'a aidé le pasteur ménier surtout le pasteur ménier le leader national de la cmci en côte d'ivoire ici il nous a beaucoup porté et puis il priait pour nous et quand je suis arrivé vous savez c'était une maladie où on dépense 25 à 35 milles par jour 25 à 35 milles ma femme étant enceinte une fois je suis quitté à la pharmacie je suis revenu lui j'ai regardé sur le lit je n'ai rien vu pourtant ma femme était accouchée là et le diable m'a dit que votre femme est mort il a déjà envoyé à la mort ma femme une femme enceinte j'ai regardé sur le lit je ne l'ai pas vu tu ne l'as pas vu je ne l'ai pas vu elle était couverte entièrement du drap il sait pas qui a fait ça entièrement dit qu'elle a tout donc après une autre voie me dit mais enlève le drap qui est sur le lit j'enlève comme ça je vois ma femme au fait vous imaginez un peu la maigreur dans laquelle dans l'état dans l'état de maigreur dans lequel elle était arrivée une femme enceinte les dirigeants même qui étaient autour de moi parce qu'elle a été guéri m'ont dit après sa guérison que eux mêmes là que on leur avait déjà brifié je veux pas dire le nom sinon c'est un pasteur qui l'avait déjà brifié que ça peut pas aller que j'allais perdre ma femme et mon fils parce qu'elle est passé au laser avec la la princesse et on m'a dit de signer comme un engagement que je dois prendre pour dire que c'est parce que l'enfant dans le ventre ne doit pas passer au laser en fait c'est ce qu'on nous a dit là moi je maîtrise n'est pas le fait là mais j'ai dit que il fait la passe c'est là où vous pensez la fait passer pour qu'elle soit guéri pour qu'on puisse trouver la maladie elle est passée par là elle est passée par là les gens mouraient dans la salle mais pendant que je priais avant même ça il ya son papa qui est quitté a dit vous spécialement sans me prévenir c'est qu'il est arrivé à l'hôpital qui m'a dit qu'il est là que de lui montrer c'est où il est venu mais je l'avais déjà précédé je l'a précédé comment comme je suis ministre du brisement des liens le type du brisement des liens était déjà là avant le même jour il m'avait appelé c'était là et le papa de ma femme est venu ce jour là le papa a donné c'est un ministre de la délivrance c'est un papa aussi c'est c'est un papa mais c'est un ami à moi c'est mon papa il m'a dit blé comme il connaissait déjà la situation avec le papa de la soeur il m'a dit blé heureusement que le papa est là officiellement encore demande lui encore pardon donc je me suis mis à genoux et j'ai demandé encore pardon au papa de ma femme pour tout ce qui s'est passé concernant parce qu'il n'était pas d'accord pour le mariage c'est ça c'est après la précision qu'il faut faire voilà il n'était pas d'accord donc c'est pour ce n'est pas c'est ce désaccord là pour le mariage là qu'il a demandé pardon et il a dit une célèbre phrase que c'est le pardon voici ce qu'il a dit c'est le pardon des blés qu'est ali c'est comme ça il appelle sa fille comme elle s'appelle la liste il a coupé ali il dit qu'ali attend pour partir et on a demandé nous tous pour partie où là on était sur pied de guerre maintenant il dit mais pour mourir on a jugé sa parole moi même j'étais j'étais même le premier même j'ai dit je te demande pardon c'est pas pour ça on a jugé sa parole il dit laissez-moi parler je dis que tu es un papa on te laissera parler au cas où tu retires ta parole et nous avons jugé cette parole là après j'ai fait un songe non c'est pas un songe j'ai reçu une parole pendant que je priais pour elle j'ai coupé pour ne pas conduire sur cette affaire là je reçois clairement de la part du seigneur qui me dit j'ai reçu une révélation dans la révélation c'est clair jésus est la ville à moi ne sera jamais la dernière parole donc j'ai rêvé la nuit là ma femme pour dire qu'on est sauvé c'est que je viens juste le seigneur vient de nous de nous rassurer que tu vas pas mourir elle m'a regardé faiblement j'ai dit tu répètes après moi jésus est la ville à moi ne sera jamais la dernière parole ça c'est clair comme ça et on a pris ça pour faire notre slogan pour faire notre prière on prière dessus seulement c'est ça qu'on proclame seulement on ne prière plus on dit jésus est la ville à mon ici elle est sortie de l'hôpital et même son dossier médical a disparu à l'hôpital de sorte qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas trouver les traits de cette maladie en tout cas pas de ma femme à l'hôpital du sud de cocody et la voici en pleine forme là c'est une réalité elle est en vie on se pose la question et le bébé oui le bébé va très bien à le bébé il est même né oui il a aujourd'hui cinq ans waouh formidable et il se porte très bien donc c'est vous rencontriez des difficultés mais le seigneur continue toujours d'agir dans votre vie on poursuit toujours et là il n'y avait pas encore de stabilité dans le travail jusqu'à présent pas de travail je faisais seulement les petits contrats mais c'est à peine à peine et en 2000 ans j'ai sauté une étape parce que vous voulez que je revienne un peu sur une étape basse et va très importante ou pour montrer un peu comment la pauvreté au fait quand on parle ici des pauvretés ne comprenez pas ça autrement c'est c'est l'opprobre au fait c'est c'était l'opprobre donc avant même le ce mariage là c'est juste une petite parenthèse que j'ai fait pour montrer un peu parce que c'était la puité même des de la pauvreté qui était là avant le mariage en 2017 dans le mois dans le temps où je vous je vous ai dit que j'ai fait neuf mois de jeûne et elle a fait quatre mois de ces neuf mois de jeûne là qu'est ce que je mangeais quand je descendais parce qu'il n'y avait rien donc soit un petit un demi kilo de riz sans huile sans sel comment j'ai fait donc j'ai pas tard arrivé à moi j'ai eu une idée j'ai pas tard cherché les vous connaissez les c'est des petits fruits comme ça c'est récemment au bergine c'est petit petit comme ça mais c'est produit pas des pas des plantes sauvages c'est petit c'est rond comme ça on appelle ça au bergine sauvage j'ai pas été cueillissant et le point où j'ai pas été cueillis là il y a c'était on appelait ce coin à caca sport en réalité quand on dit comme ça ça veut dire que les jeunes qui n'ont pas trop des toilettes c'est ça va se soulager là bas et je vois les choses les déchets les matières fécales mais je n'ai rien je coupe le fruit qui est en haut pourtant en bas il y a les matières fécales et je dormais dans un sicoboie et j'avais fait un petit jardin derrière le sicoboie c'est quoi en taisin le sicoboie ce sont les baraques en bois ce sont des maisons de fortune fabriquées en bois quand tu es dedans tu vois d'ailleurs les souris et les et les et les cafards sont des amis parce qu'il n'y a même pas on peut pas filtrer voilà il n'y a pas des filtres vous comprenez et puis la chaleur c'est dit que tu peux pas te reposer à midi tu attends seulement le soir pour te reposer et c'est dans le c'est comme entrée coucher tu rentres tu dors c'est dans la même entrée coucher que la cuisine se trouve donc tu comprends que quand je dois chauffer de l'eau pour préparer quelque chose la chaleur augmente dans la chambre c'était la souffrance mais j'avais fait un petit jardin de manioc aubergine tomates il ya une espèce une étimie du togo du bénin qu'on appelle les graissés c'est les filles qui vendent le plus les arachides sur la route c'est c'est ces personnes là venaient déféquer de manger pourtant moi je prenais les feuilles de manioc là pour faire ma sauce mais je n'avais pas le choix et souvent c'était quelque chose d'exagéré je vais parler de matière fécale quelque chose qui sont les mouches mais je n'ai rien je prenais ça je mettais ça dans l'eau de javel un jour même j'ai pris l'eau de javel j'ai vu les asticots là voilà j'ai vu un asticot sorti de je sais pas de quoi là vous voyez l'état dans lequel j'étais donc j'ai pris l'eau de javel j'ai vesti ça sur un asticot je voulais voir à quel niveau l'eau de javel peut tuer les microbes qui sont qui sont dans les feuilles parce que je coupe les feuilles au dessus des matières fécales donc j'ai mis l'eau de javel sur l'asticot j'ai vu que l'asticot il continue de partir c'est que moi même je mange là vraiment c'est que c'est la grâce de dieu c'est la grâce de dieu et une situation qui n'a pas véritablement changé même quand vous étiez dans le mariage maintenant dans le foyer maintenant c'était compliqué avec l'arrivée aussi d'un enfant il faut préciser maintenant que dieu nous a fait sortir de l'hôpital l'enfant est né il faut acheter les les couches tout ça c'était des défis pour nous couche biberon le lait de l'enfant c'était d'énormes défis mais dieu nous a gardé dans la dignité puisque on n'équemandaient pas notre on n'équemandaient pas notre nourriture les gens même autour de nous ne sentaient pas trop cette pauvreté puisque on faisait un effort pour être digne il était pasteur donc pour être digne le pasteur il est toujours souriant au dehors c'est des dents qui pleurent donc j'étais on était dit ma femme était on faisait un effort pour que les petits vêtements qu'elle a là que ça soit toujours propre bien bien fait et l'enfant notre nos enfants ne sortent jamais de la maison plus et d'ailleurs on veut pas trop ça vous faites donc après un il ya eu deux effectivement nos enfants oui deux un deuxième enfant aujourd'hui elle et moi nous avons deux enfants le deuxième a deux ans révolu il s'en va vers trois ans dieu nous a protégé mais c'était la galère c'était la galère seulement je veux dire que dans cette galère là nous sommes restés persévérants dans la foi nous n'avons pas nous n'avons pas vendu notre foi pour des miettes à l'université plusieurs professionnels m'ont approché pour dire blé la rose croix les cancars quand tu rentres là bas tu souffres pas parce que ils sentaient que c'était difficile il ya des choses qu'il fallait payer moi je n'en avais pas il ya des choses où il fallait faire face financièrement moi je n'en avais pas et même quand je suis arrivé au doctorat c'était difficile j'ai devait l'inscription donc on a dû cotiser son salaire il fallait maintenant qu'elle met des légendes de côté un peu un peu poussé avec le depuis 2011 avec le nouveau gouvernement le la scolarité des choses de la thèse là pour la thèse là le doctorat c'est monté qu'à 90 mille francs l'année donc chaque année que tu es soutenu ou pas que tu aies travaillé ou pas tant que tu es inscrit en thèse ça fait 90 mille francs et j'avais déjà accusé trois ans sans payer trois ans pour 90 ça fait 270 mille une fortune et là on va permettre à lisse aussi de parler de comment elle a vécu cette situation dans votre couple parle-nous un peu de quelques difficultés dont tu te souviens sûrement il y en a tellement assez ok bon pendant cette situation ça n'a pas été facile et il faut dire que souvent même je partais dans la chambre pour supplier la grâce de dieu vous dit vraiment on a assez souffert que le seigneur même fasse quelque chose et je me disais que qu'est ce que nous avons fait au pouvoir est ce qu'on appelle vu ces zones des situations là et celle au seigneur seulement que je regardais pour que le seigneur même change la situation dans laquelle nous étions la nourriture était difficile oui la nourriture était difficile bon on essaie de ce qu'on a on essaie de gérer on essaie de gérer pour ne pas qu'il y ait de vide donc c'est un peu ça c'est ça et si on revient il y avait une situation où tu as perdu de ton emploi tu étais à korogo ce jour tu avais manifesté une colère mais à quel moment tu as réalisé que la colère était un facteur à prendre très au sérieux dans ta situation l'examen de ma vie concernant la colère de façon de façon vraie et de façon très claire c'est cette année 2024 et quand je me suis assis j'ai compris que non seulement il ya eu ce 2017 où on m'a chassé du travail mais il ya aussi il ya eu aussi le fait que je vous disais tantôt que les contrats là ça vient difficilement donc le seigneur m'a ramené sur ce contrat quand je les gagne une situation de colère se produisent c'est-à-dire une provocation où je vois que j'ai raison ma colère c'est comme ça ma colère était sur des principes ça veut dire que quand le principe est est violée là je ne me retiens plus et le seigneur m'a ramené là une fois d'abord le seigneur m'a ramené en 2022 j'ai fait une étude sur les enfants de la rue mais cette étude là était était supervisé par un de mes amis qui était doctorant comme moi qui a eu le doctorat à peu près de la même année même que bon qui a soutenu avant moi après lui j'ai soutenu lui qui a été recruté à ce moment j'étais pas encore recruté c'était en 2022 donc il était mon superviseur et le monsieur le monsieur ici en tout cas il me fallait avec une certaine manière une certaine certaine forme je ne supportais pas parce que je le regardais comme mon ami on était des amis et là quand je me suis mis en colère il dit quand il parlait il disait j'ai recevait dans mon coeur ça c'est pas son gène ça c'est la vérité qu'on parlait il disait dans sa parole il disait que le fond là ça veut dire que on t'a appris pour cette étude là mais c'est terminé c'est ce que j'ai recevait dans mon coeur tu lui parlais durement il est tu lui a parlé durement oui je m'exprimais je lui disais que non plus il nous demandait de faire un travail que humainement là c'était pas évident de le faire et puis dans le timing c'était pas facile donc nous tous pourtant c'était le point où le seigneur attiré mon attention c'était pas moi seul qui parlait il ya on était trois responsables d'enquête on était trois responsables responsable d'enquête et parmi les trois responsables il y avait un qui était plus âgé que moi et l'autre était docteur comme moi les deux autres n'ont rien dit pendant qu'il parlait il était en train de nous gronder parce que c'est lui le superviseur mais moi j'ai fait ça comme si c'était de moi ce qu'il valait et j'ai rétorqué quand j'ai rétorqué lui aussi n'a pas accepté ça parce que c'était dans son dans un bureau de l'institution l'institution n'est pas là j'étais dans un des bureaux mais il n'a pas accepté il dit non il veut m'intimer un ordre pour pouvoir pour que je me calme il lui dit que mais c'est inconcevable que on fasse dans ce timing à qu'on puisse faire ce type de travail j'ai parlé il a parlé j'ai parlé et nous deux c'était un échange entre nous et c'est là qu'il a dit quand il parlait il faisait je recevais dans mon coeur que ça veut dire que c'est c'est la dernière fois qu'on te prend comme ça et dans mon coeur je disais je m'en fous et que tu ne réalisais pas quel niveau la colère de la chose et détruisait frère depuis ce 2022 jusqu'à aujourd'hui à moins que le seigneur n'aimait donné le succès à ce recrutement aujourd'hui 2024 et aujourd'hui depuis 2024 2024 aujourd'hui on ne m'a plus appelé parce que quand lui il travaille directement avec un autre docteur c'est cet autre docteur plus grand que lui qui souvent nous appelle quand il y a les gombo mais c'est autre docteur là quand il y a des opportunités quand il y a des opportunités très bien merci beaucoup pour l'expression c'est cet autre docteur là qui a qui l'a fait remonter l'information qui m'a appelé qui dit mais pourquoi tu te comportes comme frère quand ça se passe comme ça je demande pardon immédiatement mais la chose est déjà consommée dans le coeur donc même qu'il a demandé pardon mais on m'a plus appelé j'ai été obligé de faire même un griffe la courbette parce qu'après 2022 à 2024 c'était chaud il n'y avait plus rien c'était difficile l'enfant déjà né il va à l'école maternelle l'école maternelle coûte très cher l'autre aussi elle est là c'est le petit salaire qu'on va prendre pour payer la maison le courant et puis la facture dans ces derniers temps a augmenté triplé même notre papier jusqu'à 30 mille et jusqu'à 30 mille ça veut dire que auparavant c'était peut-être autour de 6 mille et ça et bien qu'on a eu le frigo 6 mille donc pour nous 6 mille a même été déjà difficile à gérer et même jusqu'à 30 mille fois est ce que tu tu as une fois traité tu as tu as souhaité ou du moins tenté au moins une fois de traiter ce problème devant dieu avant 2024 c'était en 2019 j'ai fait mon premier jeune des 40 du complet c'est dans ce jeune là que j'ai vu dans le songe à un moment ça devait être au 21e jour du jeune j'ai vu une grande maison avec beaucoup de pièces et c'était ma famille uniquement qui ma famille des gens que je ne connais pas physiquement quitté des dents puis il est grand par mois je les ai pas connu mais il y avait les grands-parents il y avait le cousin le cousine les neveux les nièces les frères et les soeurs et c'était uniquement qui ma famille dont je me suis mis à la porte parce qu'il ya le gru était grand à sous à sous dix ans j'ai dit toi j'ai dit le nom toi sort toi sur j'ai fait ce travail dans le sol c'est sa durée mais j'ai senti qu'au fond il y avait mon père blé diazo au fait pour faire le lien avec la colère je vais revenir un peu sur base et l'expérience que j'ai vécu avec mon père quand je suis né au moment où mes yeux vont s'ouvrir ma mère n'était pas la maison mon père était marié à une femme j'ai été maltraité je le dis clairement j'ai été vraiment parce que à un moment je me sentais étranger auprès même de mon père et mon père me parlait avec violence avec colère si j'ai fait une petite faute il prend ça autrement et ça avait eu un impact arrivé moi je voulais me suicider quand je suis arrivé en terminale il ya une maman une femme de mon père qui avait fait un enfant avec lui et puis les choses se sont compliquées entre eux et puis elle a quitté le foyer les parties en tout cas ils se sont séparés il n'y avait pas de divorce parce qu'ils n'étaient pas mariés mon père m'avait beaucoup de femmes c'est cette femme là elle était jeune elle était à peu près elle est un peu plus grande que nous donc on causait plus facilement qui m'a vu quand j'ai quitté l'école à une de ses gars d'oumé à la gare d'oumé à gagnoua qui a dit mais pourquoi vous ne venez pas me rendre visite insouciant moi insouciant j'ai dit mais tu es où elle dit à où mes parents m'ont montré là où elle est je suis allé là bas sans dire à quelqu'un quand je suis revenu elle a dit à mon père que j'ai quitté chez moi mon père m'a régné on a fait près de deux mois j'ai dormi c'est dit que chaque nuit il devait me réveiller pour me maudire pour me taper quand j'ai dit taper pour me parler de manière du il parlait embêté mais je comprends rien au fait il prend les proverbes il parle des choses que je ne maîtrise pas même et puis je suis là si j'ai si j'ai temps de dormir j'ai problème si j'ai pas et il interprète il dit je paille contre lui ça veut dire que j'étais dans une situation terrible à pas ça quand l'école a commencé il m'a envoyé à dans un village de l'acota et qu'on a c'est le village coup de janou sur le nom du village oublié je vais pas retenir ça et puis je coup de janou là-bas c'est un personnage c'est un homme un vieil un vieil homme on se l'a pas avec du savon on se passe pas aussi avec du savon les femmes font quatre jours si les femmes font si c'est pas quatre jours elles font trois jours les hommes font trois jours de pèlerinage les gens quittent même rome pour venir et puis on s'en va dans une plantation de cacao c'est dans cette plantation de cacao là qu'il a enterré son grand frère c'est son grand frère là qui s'appelle baillé et c'est son grand frère qui l'a transformé en divinité donc nous allons nous partons pour adorer baillé la divinité baillé qui était son grand frère parce qu'il dit que son grand frère est mort injustement donc il veut prendre la réveille de son frère donc l'esprit de son frère la bite l'a incarné et à partir de là il fait des des choses des trucs en qui les autres quoi mais moi en ce moment là je connaissais déjà le seigneur je vais dire qu'il partait déjà dans une église je vais dire la train du seigneur je connaissais même pas femme les rapports sexuels je connaissais pas j'ai corrigé j'ai essayé de mais mon père m'a forcé d'aller là-bas pourtant j'étais pas le dernier de la classe j'ai dit mais on s'en va là-bas là j'ai demandé parce que j'étais un enfant audacieux dans la famille parmi les enfants de mon père j'ai posé beaucoup si je comprends pas j'ai j'ai la force de lui poser les questions et mon père n'aimait pas trop ça parce que la curiosité il fallait être oui j'ai compris d'accord c'est comme la forme la formule militaire à la maison mais moi je posais aussi des questions donc je lui ai dit bon on va là-bas c'est pourquoi il dit c'est pour que tu aies le bac il dit mais moi je suis pas dernier de la classe je suis même parmi les meilleurs donc après si je n'ai pas besoin d'aller là et puis j'ai dit à jésus donc à baïe on fait le tour de la tombe de son défunt frère en fait on ne sait pas une tombe qu'on voit mais lui c'est il sait qu'il nous indique là où on va faire le tour et puis c'est comme c'est beaucoup d'hommes qui sont là-bas donc tu n'as pas besoin de te tromper mais la particularité de ce que j'ai remarqué là-bas c'est qu'on boit du vin et le vin là dort sur sur le site sur la tombe le vin dort là-bas il y a même un gardien qu'on arrive mon papa très très zélé à demander que le gardien qui balaie à me passe le balai pour que je balai j'ai compris que ça c'est après que j'ai compris que mon papa voulait faire de moi son héritier de la sorcellerie et j'ai refusé ça et jusqu'à présent j'ai refusé ça totalement donc on fait le tour le vin qui dort là bas on vous distribue les petits verts comme dans les bistrots les verts c'est ça ce sont des petits verts comme ça on met le verre à thé très bien les verts à thé on prend la terre du cimetière un peu de terre on met ça dans le vin on met le vin dedans on met dans le verre et puis on met le vin dedans donc il ya la terre du cimetière plus le vin tu bois tout ça et puis maintenant tu proclames j'ai demandé à mon père comment on parle il dit tu dis le contraire de ce que tu veux tu veux réussir tu dis je veux échouer tu veux vivre tu dis je vais mourir donc mon père me force et puis me force et puis je voulais pas dire donc lala avec coller il me force et dédi que je vais échouer au bac je vais avoir la mention et médiocre nul que je serai renvoyé je vais je vais mourir je vais faire accident donc c'était des choses difficiles à dire mais avec la colère j'ai cédé à la pression et puis je disais ça jusqu'on est arrivé à gagneaua j'ai échoué la première fois la deuxième fois j'ai dit que bon je suis au bac j'ai échoué au bac la deuxième fois j'ai dit que bon ça c'était mon père il faut que je me concentre moi j'aime l'excellence donc je me suis mis au travail j'étais premier des classes près premier déclaré avait même des témoignages mais on était 14 on était 14 classe de terminale au lycée moderne des gagnois moi j'étais le plus le deuxième de tous les premiers j'avais 1402 de moyenne j'ai échoué au bac quand j'ai échoué au bac j'ai dit c'est terminé pour l'école donc je suis allé dans un village ma grand c'était mari elle est décidée maintenant et dans certains campements même j'ai dit à son mari que regarde moi ici donne moi une portion de bourse j'ai je veux travailler pour toi je me suis mis dans la pensée de jacob chez l'avant je veux travailler pour toi mais je veux un retour en échange une portion de bourse je vais faire du riz tu vas m'apprendre les pratiques culturelles il y a pas de problème il avait trouvé son manoeuvre et moi je me disais que bon je vais me trouver une petite villageoise tu m'excuses mettre une petite villageoise avec laquelle je vais me marier l'école là c'est terminé c'est là bas que maman fait ses recherches plus il n'y avait pas de téléphone donc ma grand j'avais pas lui dit que et puis ma grand je ne connaissais pas le problème il n'a rien expliqué c'est maman qui faisait les recherches car les deux coups vris que je suis là là bas elle m'a attiré de là bas elle dit s'il te plaît va voir ton père puis c'est les deux étaient déjà séparés elle est l'état guiberois mon père est à gagnant va voir ton père il va payer ton école j'arrive là bas lui veut dire son argent il va mettre ça derrière moi et puis j'ai échoué encore il fait pas ça donc c'était en 2000 aujourd'hui c'est 2024 24 ans de souffrance plus rien les femmes qui travaillent dans la rue là qui balaient les rues il y en a même qui m'ont dit un peu là mon frère c'est pas facile j'ai beaucoup de respect pour ces femmes là pourquoi parce que je faisais ce travail là avec ma mère et il y avait un type de galère à la maison qui faisait que on parlait d'un coup chaos au niveau de la nourriture je sais pas si vous connaissez cette expression évidemment ça veut dire que la maman prépare à 16h toute la journée là rendez vous à 16h le lendemain très bien c'est que vous connaissez l'expression un coup chaos donc les fois où elle me réveille à quatre heures pour aller les dés à la à balayer je n'avais pas le choix j'ai pas été là bas mais quand elle me réveille pas quand elle réveille ma petite soeur pour partir là j'ai gris vous voyez le maïs le maïs sec là j'ai gris ça quand on dit grillé ça veut dire que je mets ça dans une mammite vide je mets le maïs dedans ça chauffe et puis je tourne seulement et puis le maïs devient bien chaud bien dur je mets ça dans l'eau le maïs grillé là je mets ça dans l'eau je m'en vais travailler puisque moi mon travail c'était de prendre la machette de couper les broussailles c'était la même structure la même entreprise un côté les femmes balaient la rue un autre les hommes balaient les broussailles et on nous payait mille francs par jour c'est dans les mille francs de ma maman qu'elle allait pour faire la cuisine et autres mais dans mes mille francs là elle gardait pour me remettre à l'école pour me remettre à l'école merci de nous avoir ramené aux racines donc depuis lors tu es habitué à cette vie difficile cette vie de pauvreté qui t'a même suivi jusque dans le foyer après ça deux enfants tu t'es marié tu as eu deux enfants et les difficultés continuer une chose est claire c'est que tu aimes dieu tu aimais dieu tu continues d'aimer dieu et tu as sûrement posé ce problème à dieu comment en tant que couple vous avez dû traiter quelle était votre relation avec dieu dans cette période comment vous avez traité ce problème là devant dieu et qu'est ce que dieu vous a dit aucune instruction vous a-t-il donné je vais dire d'abord merci à ma femme son tempérament est calme moi vous voyez comment j'ai pas je ne veux pas ça souvent je pleure devant j'ai apposé ça cette manière avec beaucoup de chaleur avec beaucoup de parfois il faut l'énergie mais quand je me souviens que c'est ça un lien avec moi le gazo mon père ça me fait mal ça ça me fait très mal on dit beaucoup vraiment devant cette caméra là j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que quand on dit que c'est tu as trouvé ta pote j'ai trouvé vraiment pour moi elle est calme je crie j'ai tempête elle est calme elle est calme ce calme là ça m'apaise ça m'a donné la vie en fait ça mais ça me donne la force ça me donne de me de me repositionner vis-à-vis du seigneur sinon je me débrouille pas sur le monde mais elle m'a donné beaucoup de me concentrer sur dieu ça c'est un de deux je cherche beaucoup dieu je n'aime pas beaucoup dormir pour la prière je dois pas beaucoup dans la maison elle est témoin donc je me suis dit quoi je me suis marié à elle mais je suis le prophète de la maison ma femme a été beaucoup pour ma stabilité spirituelle et je tiens à dire merci à Dieu et à l'honorer devant cet écran mais quand je vois tout ce qui se passe autour de moi avec mes frères mon frère est professeur titulaire des maths informatiques mais il m'a dit jacques tant que tu n'as pas frappé la terre puis c'est à bailler là bas on frappe la terre et on comme le front contre le sol et dit tant que je n'ai pas fait ces pratiques et 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 encore plus que chez eux les morts sont des dieux donc tant que je n'ai pas invoqué l'esprit de bolet diazou notre père sur ma vie pour lui demander pardon pour que bolet diazou ouvre la porte du recrutement je vais jamais été recruté j'ai compris par là que il faut que j'ai mes il faut que je traite mon caractère mon caractère du point de vue de des des émotions au niveau des émotions de tous les ressentiments parce que avec tout ce que mon père a fait quand quelqu'un me parle j'ai un mauvais ressentiment je suis blessé à l'intérieur de moi j'ai connu tellement des blessures c'est comme un handicapé qui passe auprès d'une foule qui est en train de rire et qui pense que c'est de lui qu'on rit j'ai aussi j'avais aussi ce problème là donc j'ai compris que il fallait que je traite mes émotions mais laquelle donc c'est quand j'ai fait le songe à partir de mon jeune de 40 jours complet que j'ai fait sortir tous les membres de ma famille bolet diazou mon père était à l'intérieur je lui ai demandé de sortir dans le songe il a quitté la dernière chambre il allait dans les toilettes et puis les retourner je me suis réveillé ça veut dire quoi je n'ai pas pu le faire sortir de la chambre déjà là j'ai compris que il ya un trait de caractère certainement qui me lie à ce monsieur là il fallait que je le recherche donc il ya un lien un lien voilà un lien spirituel quel est ce lien mon idée va très souvent sur l'orgueil parce que très souvent dans les échanges les gens me réprochent l'orgueil donc j'ai je me suis concentré sur l'orgueil mais la colère avec ma femme elle ne se portait plus donc j'ai mis la colère dedans je suis allé dans le livre des proverbes j'ai pris tous les passages bibliques sur la colère je les ai gravés au mur mais je les lis simplement comme une littérature je ne priais pas sérieusement je n'avais pas encore lu gestimane le livre du pasteur méné boniface et c'est cette année au fur et à mesure je vois que la colère en train de tout détruire dans ma vie je suis en arrière un docteur qui doit laver les enfants elle est s'en va au travail c'est moi qui reste les enfants on n'a pas de on n'a pas de cerveau parce que la disciple dont on avait parlé au départ du témoignage là bas je l'avais récupéré puisqu'elle voulait venir je l'avais récupéré pour qu'elle nous aide mais pour qu'elle puisse aussi travailler puisqu'elle était au couturier elle faisait son travail mais il est arrivé un moment où l'enfant se plaignait des maladies toujours mal devant toujours on est allé dans les hôpitaux rien on est venu chez le passé de travail pour qu'il prie rien lui on continue de se plaindre je vais prier chercher dieu le seigneur me dit de demander à mon disciple donc j'ai posé les questions mais avec la colère j'ai posé les questions à cette fille là elle avait plus de plus de trois ans près de 36 ans l'enfant avait deux ans trois ans comme ça il y avait un problème sexuel entre cette femme parce que 36 ans c'est une femme et cet enfant je comprenais pas le seigneur me parle des sexualités j'avais du mal même accepté moi je lui ai posé la question j'ai dit bon voilà c'est que moi j'ai reçu du seigneur elle a mis comme vers la fin elle dit que oui que c'est un jour elle voulait faire pipi parce que celle qui restait à la maison l'enfant voulait pisser et puis elle a regardé son titi et puis elle a eu des frissons après la nuit laquelle j'ai entendu ça la colère s'est manifestée c'est ça j'étais 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 pasteur à la cmci je faisais pas exprès mais c'est après que j'ai compris que toutes ces formes de colère est ce qu'il y avait un songe qui t'a en dehors du songe tu n'arrivais pas à faire sortir ton père parce qu'il y avait un songe qui montrait réellement que la colère était la chose plus ou moins ou du moins l'idole sur laquelle se tenait les esprits plusieurs songes pasteur on me provoquait dans les songes on me provoquait expressionnement et je sentais que c'était exprès mais je n'avais pas la force je n'avais pas l'intelligence d'éviter les provocations de me mettre en colère et quand je me mets en colère dans le son dans la journée tu me dis bonjour si tu as fait tabouille d'une manière je suis en colère il dit pourquoi tu as fait tabouille de cette manière et puis ton bonjour là j'ai j'analyse le bonjour je dis mais c'est quel type de bonjour ça tu vois le problème était sérieux très sérieux donc j'ai parlé avec colère à cette disciple pour dire mais tu n'as pas ce droit et après c'est devenu autre chose avec les dirigeants et autres et puis je l'ai fait sortir de la maison bon les dirigeants n'ont pas apprécié le fait que je l'ai fait sortir sans les prévenir la colère à travailler sur ces champs là mais après j'ai demandé pardon les dirigeants sont témoins j'ai demandé pardon vous savez j'ai je sais pas si c'est une force mais quand j'ai fini de gâter je demande immédiatement pardon seulement je sais que dans le coeur de l'homme c'est pas de l'automatisme donc même si tu demandes pardon c'est pas sur le champ que la personne même si la personne te dit j'ai pardonné mais c'est pas sur le champ que la personne oublie donc c'est cette année 2024 je me suis sérieusement mis devant le seigneur j'ai dit j'ai parlé de colère nervosité rancune réserve manque de pardon orgueil méchanceté quand je vais au renversement des principautés j'ai fait comme ça donc je n'arrive pas à toucher l'idole réellement seigneur montre moi de façon claire maintenant c'est ça j'ai fait un songe très clair où quelqu'un est venu et il m'a provoqué c'est à dire avant on me provoquait mais mon mon intelligence ne s'ouvrait pas mais pour ce songe là mon intelligence est verte la personne m'a provoqué 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 arriver moi je suis j'ai de me calmer au départ mais arrivé moi c'était devenu excessif dans le sang je suis sorti de ma réserve j'ai parlé à couler j'ai parlé et j'ai débordé et j'ai entendu une voix pour dire que c'est ça tu n'as pas deux idoles que toutes les autres idoles sont attachés à cette grosse idole qui est la racine qui est la racine de ton problème si tu veux réussir tu traites la colère et pendant que j'ai entendu cette voilà j'ai senti dans mon coeur dans le songe que la personne qui me parlait je pense que que la personne avait un mal dans le coeur pour dire que je veux frapper des ennemis et des adversaires mais tu me donnes pas le choix tu ne me donnes pas le choix tu te mets en colère tu ne me cherche tu ne me donnes même pas même l'occasion de les frapper tu traites tout dans la chair et dans la colère donc de marche arrière et laisse moi agir j'avais cette impression la personne parlait et puis je sentais cette douleur là dans son coeur donc quand je me suis réveillé je suis allévé ma femme je me suis mis à genoux je suis allé vers mes enfants celui de cinq ans puis celui de deux ans révolu je lui ai dit je lui ai dit je vous demande pardon cette femme-là je lui ai fait trop du mal dans la parole je l'ai blessé je ne sais même pas comment j'ai fait même pour me racheter mais je pense que tu vas me donner la puissance donc je vais demander pardon pardonnez moi et j'ai commencé les frères à qui j'avais déjà demandé pardon j'ai compris que ce pardon là n'était pas solide donc je suis allé pour renouveler encore mon pardon et je me rappelle m'a dit quoi j'ai rencontré un frère un dirigeant principal mais avec lui j'avais demandé pardon mais quand je le vois mon coeur bas quand je le vois mon coeur bas et puis c'était rare de le voir donc les occasions rares le seigneur me dit si tu le vois ou vers lui pas lui demander pardon mais quand je le vois j'ai des difficultés ce jour là j'ai couru vers lui il était heureusement avec tous les autres dirigeants avec qui j'avais eu un problème je lui avais déjà demandé pardon mais cette fois-ci frère je devais aller faire pipi mais j'ai bloqué le pipi j'ai dit si il est racheter si il veut revenir peut-être l'ultime occasion je me suis mis à je me suis mis à je lui ai demandé pardon un vrai pardon parce que j'avais déjà compris à travers le songe à travers plusieurs songes que le seigneur et le seigneur m'avait dit avant ça que si vous fusionnez dans le couple j'avais dit que j'étais prophète que je m'identifiais comme le profet de la maison donc chaque année je cherche dieu et pour chaque année le seigneur me révèle ce qu'il faut faire pour la maison et je partage ça à ma femme et mes enfants je lui ai dit que le seigneur dit si on fusionne il va nous bénir au delà de toutes mesures il faut qu'on fusionne mais la fusion là cette fois ci je pense que ça commence par moi parce que cette colère elle vient des ténèbres et je dois renoncer laisser tomber cette colère frère j'avais des principes j'ai brisé les principes donc ça fait que quand ma femme en train de faire quelque chose contre mes principes j'ai dit gloire à dieu donc ça c'est après la révélation après la caravane de pardon tout ce qui est principe j'ai cassé tout j'ai cassé mes principes si un enfant vient il me parle de façon de façon méprisante j'ai dit gloire à dieu on va permettre elle est mieux placée pour attester cela on te donne l'opportunité il a brisé le principe est ce que c'était quelque chose qui était constaté oui oui j'ai vraiment constaté ça et il arrivait des moments où il me disait que la colère je dois laisser la colère en tant que moi je voyais dans ses actes il y avait une grande amélioration de l'amélioration que la colère même il avait certaines choses auparavant où il s'attendait dessus il parlait il parlait il parlait mais j'ai constaté qu'il ne parle plus et j'étais même heureuse parce que j'ai dit je cherche qu'il y ait la paix quand il y a un peu des troubles des discussions nous je ne suis pas contente et quand il a traité son coeur j'ai vu que ça allait mais quand il parle il me dit non je dois une chose comme on appelle traiter la colère j'ai dit à mon mari moi je vois que ce n'est pas la colère parce que c'est bon il dit non ma femme c'est pas encore bon je ne veux même pas manifester même un petit truc même qui vient de la colère il dit ok j'ai compris donc j'ai vu que c'est vraiment dit tout ça allait bien tu as réalisé la transformation j'ai réalisé la transformation ok donc le problème a été identifié le problème a été traité et que s'est-il passé par la suite on est vraiment pressé le savoir donc on est dans le jeune ma femme le jeune de le jeune des renversements des principautés familiales et personnelles au fait leur investissement leur investissement des principautés personnelles et familiales est devenu maintenant comme une tradition à la cmci mais en réalité ça devait pas être une chose de la cmci parce que frère c'est dans ce jeune là que notre victoire est sortie qu'est ce que ça veut dire renverser les principautés personnelles et familiales ça veut dire deux catégories de principautés une principauté qui est assise sur ta vie parce que tu manifestes une idole que tu cajoles que tu justifies que tu protèges et l'idole c'est quoi l'idole c'est un péché pour aller très très direct c'est un péché qu'on entretient dans le coeur dans les actes dans les paroles et dans la conception au niveau de la pensée ici mais on n'a jamais exposé jamais c'est-à-dire on peut toucher tous les autres donc on s'est dit que non que mais que mais où est ce qui est mauvais attends tout aussi faut voir dans cela c'est moi qui ai raison et chaque fois que moi j'avais un problème avec quelqu'un quand je m'avais expliqué ça à monsieur Yubois je voudrais que monsieur Yubois ou le frère Yubois me dise que tu as raison tant que cette partie là je n'ai pas entendu là c'est que Yubois lui-même c'est un ennemi ou bien c'est un adversaire ou bien c'est quelqu'un qui cautionne le mal contre moi donc voici l'idole et toi ton problème ici c'était la colère la colère et c'est pour ça que j'expliquais les choses si tu ne me donnes pas raison c'est que tu es en train de donner raison à mes ennemis en train de dire que ce qu'ils m'ont fait là c'est bien et je ne suis pas d'accord avec donc renverser les principautés personnelles signifie renoncer à l'idole quand tu parce que l'idole se présente comme une chaise royale dans laquelle ça soit la principauté le démon qui a entraîné dans ma vie dans mon cas ici la pauvreté qui s'assimilait à l'opprobre et puis qu'est ce qui se passe je vais donner quelques indicateurs encore c'est que j'ai peu parti je suis bien habillé comme ça et puis j'arrive que par exemple quand j'étais en dec 2 pendant la composition où tout on était près de 800 étudiants composés en dec de sociologie à l'université ici mon pantalon c'est défait d'ici la caméra peut se filmer ici d'ici à ici je reprends encore d'ici à ici grand comme ça c'est à dire ouvert comme ça je n'avais pas porté des culottes c'était à l'université ça c'est pas du songe je vais dire quoi cette principauté là va t'emmener à avoir honte et ça m'a amené à avoir honte c'est pourquoi je parle d'opprobre là là il n'y a pas couturier là 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 il n'y a pas couturier j'ai traîné cette honte là il y a attrapé en bas de moi comme ça pour aller jusqu'en cité entend la composition devait commencer dans quelques instants pour aller trouver un ami pour changer rapidement des pantalons pour revenir parce qu'il n'y avait pas le temps de la couture c'est ça vous comprenez ça donc cette année je me devais de renverser l'idole de la colère puisque le Seigneur m'a ramené dans tout ça c'est que la révélation était claire c'est parce que tu te mets en colère ça veut dire que tu as physiquement refusé d'être l'héritier de Bola Diazou ton père mais d'une autre manière d'une autre façon tu es son adepte et son héritier à travers la colère le Seigneur m'a dit ça clairement que tu refuses la sorcellerie de ton père mais tu es dans la sorcellerie de ton père donc c'est comme ça que tu as même entraîné parce que la révélation était tellement pertinente que tu as entraîné toute ta famille pour cette croisade dans le jeûne et la prière et même les enfants très bien à ce niveau là je remercie encore cette femme elle c'est pas moi qui l'ai entraîné dans le jeûne elle a dit que elle est dans le groupe d'intercession qui est là-bas leur chef la maman travaillée a demandé que les filles fassent un jeûne de 100 jours qu'elle avait fait ce jeûne j'ai dit bravo ma femme parce que moi tout ce qui est jeune là je ne dis pas non puisque je sais que c'est un moment de délivrance j'ai dit je t'encourage et elle elle est rentrée dans le jeûne de 100 jours donc elle a commencé depuis le 1er mai puisque le renversement des principautés finit le 9 août donc elle a fini le 9 août mais les enfants à un moment donné du combat j'ai vu que les enfants c'est comme si le Seigneur m'invitait à les introduire à les mettre dans le combat à les faire entrer dans le combat donc j'ai dit à mon premier fils en fait à celui qui a 5 ans que tu vas rentrer dans le jeûne il m'a demandé les explications mais pourquoi j'ai dit qu'on est dans le renversement des principautés personnelles et familiales donc là là toutes les fois tu ne jeûnais pas mais cette fois ci tu vas m'aider dans le jeûne parce que je suis à un niveau du combat où si je ne suis pas recruté cette année là il me reste plus trop de chance il me reste seulement une chance puisque mon âge est avancé j'ai expliqué comme ça à l'enfant je dis est ce que tu es d'accord pour entrer dans le jeûne il dit oui papa il s'agit là du recrutement des enseignants chercheurs des enseignants chercheurs ici en Côte d'Ivoire j'avais déjà présenté aussi pour la Guinée et j'avais fait aussi l'attaché des recherches parce que je ne voulais pas échouer j'ai dit à ma femme en Guinée là c'est des miettes ils ont dit que c'est une forme contractuelle mais je suis prêt on va réussir s'il y avait en Guinée on va réussir je vais t'envoyer de l'argent pas de problème donc les enfants sont aussi entrés dans le jeûne Benajah le plus grand est rentré il a fait d'abord quatre jours de jeûne au cinquième jour c'est comme je ne sais pas comment vous expliquer mais il y avait dans mon coeur de mettre le dernier dedans je peux dire que c'est la part du Seigneur le dernier qui a deux ans et je l'ai mis dans le jeûne donc il a dit que bon lui il va finir à 15 heures le dernier finit à 15 heures celui de 5 ans finit à 18 heures je vois que le jeûne ne fait pas de mal au le dernier là lui ça ne lui dit rien qu'on est à la maison il joue mais on priait frère je voudrais souligner ceci on priait trois fois par jour avec les enfants en l'absence elle est pas tôt de travail matin on vient on se met à genoux quand je me met à genoux ils se mettent à genoux avec moi et puis on renonce d'avoir la colère première prière on renonce d'avoir la colère on supplie Dieu pour notre famille et puis maintenant on rentre dans le combat spirituel on frappe c'est ça donc c'est comme ça que les enfants sont rentrés avec moi et quand ils sont rentrés avec moi le plus petit a fait 4 jours le plus grand a fait 8 jours mais le plus grand quand ça arrive c'est un niveau quand on était au 6ème 5ème 6ème jour il a des expressions là il dit que papa mon bon me gargouille papa je sens que mon bon me gargouille il a dit pardon dis à ton bon qui te gargouille là qu'est ça à 18 heures qu'on descend parce que là là le combat le combat est chaud voilà donc il rit il rit comme on rit là et puis après il laisse tomber on attend 18 heures pour pour rompre le jeune voici comment on a bataillé et dans cette bataille un miracle va se produire oui au quatrième jour du jeûne ou du moins à quel jour du jeûne de ce jeûne de la croisade pour le renversement des principalités personnelles et familiales un miracle va se produire l'enfant avait déjà fait 8 jours de jeûne et on continuait on était au 20ème au 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 21ème jour je lui ai dit la nuit que le lendemain 22 là tu vas rentrer dans le jeûne parce que c'est vrai que tu as déjà fait 8 jours mais je sens que on doit continuer de combattre c'est un enfant de 5 ans je parle comme ça avec lui la nuit avant de dormir je lui ai dit ça il dit ok il dit donc ça veut dire que je vais jeûner demain il a dit oui tu vas jeûner demain donc le lendemain il était le 22 juillet 2024 quand on s'est arrivé elle elle était déjà partie au travail on a rendu grâce à Dieu elle est partie au travail j'étais avec les enfants j'ai dit que toi tu jeûnes aujourd'hui mais le plus petit va pas jeûner ça veut dire que le reste du combat là tu as fait ça avec moi jusqu'au 9 je lui ai dit est-ce que tu sais ce que ça veut dire il dit non il dit ça veut dire que tu vas jeûner pendant longtemps puis on était au 22 maintenant tu vois jeûner jusqu'au 9 ça veut dire que tous les jours tu vas pas manger il dit c'est vrai ça il dit oui c'est vrai et puis on a rendu grâce à Dieu j'ai lui imposé la main j'ai prié pour lui dès qu'il a fini on était assis dans le canapé mon portable sonne c'est le frère BT qui m'appelle frère tu es où il dit mais je suis à la maison il dit mais félicitations frère félicitations de quoi non avant ça je voudrais dire quelque chose ne nous laisse pas dans le suspense la souffrance qu'a connue le peuple d'Israël a bouché un peu en grippe les oreilles d'Israël à l'autre salvateur c'est-à-dire à la promesse salvatrice que Moïse apportait quand Moïse disait que le dieu d'Israël m'a envoyé vers vous pour vous délivrer tellement ils avaient souffert donc cette félicitation que le frère BT me disait là je ne comprenais pas ça bien je ne sais pas de quoi il parle même pourquoi peut-être pour plusieurs raisons mais pour une raison principale parce que je pensais même que le résultat des des recrutements pour pour les enseignants chercheurs et pour les attachés des recherches pour la Côte d'Ivoire 2024 là que ça allait sortir en octobre donc j'étais en train de supplier Dieu même qu'après le renversement des principautés que Dieu me donne la puissance de faire 40 jours complets tu étais prêt frère comment ça je disais à Dieu bon ça c'est comme c'est l'échauffement on est en train de s'échauffer parce que c'est en octobre que les résultats vont sortir moi je me mettais en fin octobre donc je me disais avant que le jeûne d'octobre va venir là juste après le renversement des principautés je donne 5 jours pour me préparer et puis je rentre dans le jeûne complet j'avais commencé même à dire ça à ma femme qu'après ça il est rentré dans un jeûne complet mais ils sont en train de supplier le Seigneur pour me donner la puissance donc je ne m'attendais pas à une je ne m'attendais pas à des félicitations et j'attends mes félicitations quelle félicitations mon frère il dit mais ton nom est sorti j'ai dit mais quel nom vous voyez j'étais fermé ici mon esprit était fermé à tout ça j'ai dit quel nom il dit tu t'appelles comment j'ai dit euh je vais t'envoyer mon nom par sms il dit non 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 envoie-moi ton nom dis-moi ton nom oralement j'ai dit mais ça dans mon coeur mais ça c'est quoi ça encore donc j'ai dit mon nom parce que je voulais pas que les voisins entendent mon nom donc j'ai dit tout mon nom il dit mais c'est blé ce gauche c'est ça qui est écrit devant moi ici tu es recruté c'est quand il a dit tu es recruté pour la deuxième fois que mon esprit s'est réveillé j'ai dit frère tu dis quoi il dit mais ton nom est là lui-même il a eu la force parce que tellement je lui parlais avec Froid 2 donc quand il a dit frère tu dis quoi il dit oui mais ton nom est là tu es recruté ton nom est sorti j'ai dit frère envoie-moi envoie-moi la liste envoie-moi ça par whatsapp il dit frère connecte-toi j'ai dit frère il y a longtemps que je suis connecté frère le combat ce que je veux préciser c'est que quand tu veux combattre faut pas laisser un côté j'ai combatté sur tous les côtés sur tous j'ai frappé toutes les positions de l'ennemi c'est pourquoi quand ma femme me disait que tu as déjà investi la colère j'ai dit s'il te plaît tu connais pas où c'est dans quoi la colère m'a mis dans quel type de pauvreté je lave les mammites frère c'est pas du jeu je gratte les mammites je lave les assiettes et on est dans une cour commune telle que l'eau sale là l'eau usée là tu dois aller verser ça dehors donc au dessus et au vu des voisins des femmes et il y a même une voisine qui m'a regardé qui a dit Abiga hein femme nourrit l'homme on m'a dit ça en 2019 2023 là on avait changé de cour dans la nouvelle cour une autre m'a regardé a dit que c'est quel jour ça a fini parce que je lave les habits les habits des madame les habits des enfants moi même mes habits je suis devenu le bébisciteur je gratte les mammites parce que d'abord je n'aime pas la saleté donc je n'aime pas quand une mammite je gratte sa frère donc quand il a dit ça j'ai dit il y a longtemps que moi il suis connecté hein il y a longtemps il m'a envoyé j'ai vu liste des candidats je n'ai même pas je ne suis même pas allé loin le diable m'a dit tu vois liste des candidats il s'est tombé c'est votre liste quand vous étiez en train de passer le concours là il n'avait pas lu non mais le diable a ramené la colère quelle liste des candidats ça c'est quoi quel frère il est en train de se foutre de toi après il a dit regarde toi là j'ai jugé cette voix là j'ai pris mon calme et puis j'ai lu liste des candidats retenu retenu pour la fonction d'assistant enseignant chercheur 2024 jésus-Christ jésus-Christ frère j'ai sauté jésus-Christ jésus-Christ là les voisins devaient entendre le nom de Jésus c'est ça non frère si c'est le je suis pasteur à la maison c'est ça je cache mes affaires personne ne savait cette année heureusement vous vous avez bien fait des dix ans je me suis caché vous savez pourquoi je comme on est déjà à la fin je vais faire un petit feedback pour faire une petite parenthèse en 2023 en 2023 qu'est-ce qui s'est passé j'ai présenté le concours pour la seconde fois la première fois c'était en 2022 j'ai échoué la seconde fois en 2023 je suis allé voir un grand de ce pays pas un ministre c'est un grand je ne veux pas dire le poste je suis allé le voir puisque quand je faisais mes mes études là les contrats là on travaillait beaucoup avec eux aussi je suis allé le voir je lui ai dit que je vais passer le concours mais j'ai échoué donc il sait pas si tu peux m'aider il a dit qu'il connait son cousin il connait quelqu'un et avec 300 000 francs voilà ça peut marcher je n'avais rien mais des frères des frères de l'église m'ont donné l'argent et je devais aller donner cette somme là pour que mon concours marche frère je suis pasteur c'est-à-dire que partout je passe mon principe c'est quoi c'est de gagner passé j'ai dit que je suis ministre de la délivrance mais je suis aussi évangéliste mon principe dans l'évangélisation c'est de gagner premièrement mes voisins c'est-à-dire là où je dors parce que je me dis que c'est là que mon témoignage se trouve et partout dans tous les cours où j'étais passé déjà j'avais déjà gagné mes voisins mais c'est dans ce coup là que je n'ai pas encore gagné mais déjà l'évangile et le témoignage sont déjà bons donc ça m'est travaillé tu vas tu as eu tout tes diplômes en Jésus tu as remporté tes victoires en Jésus-Christ pour avoir le travail un homme Jésus a pas ça me travaille est-ce que tu es un pasteur donc le Seigneur venait pour me dire que c'est pas bon c'est pas bon un jour je me suis mis devant le Seigneur j'ai commencé à méditer dès que j'ai fini de méditer il y a une camarade qui m'appelle elle n'aimait pas de la CMCI elle avait goûté à la CMCI et puis elle est partie elle dit que elle a été déjà recrutée elle dit que son recrutement là elle a confié ça au Seigneur j'entends la voix du Seigneur il faut dire que tu vois elle n'aimait pas de la CMCI elle te dit que de ne pas payer elle ne savait pas je n'ai pas dit ça à quelqu'un elle dit elle n'a pas payé même elle a confié au Seigneur mon coeur battait très fort à rompre je suis allé voir mon frère je lui avouais mon forfait j'ai ennulé l'opération et puis quand j'ai ennulé l'opération le lendemain net le monsieur m'appelle pour dire pourquoi on ne peut pas te donner l'argent j'ai menti j'ai été lâche parce que je n'ai pas pu lui dire la vérité que c'est moi-même qui ai renoncé à cause de ma relation avec Dieu et puis à cause de ce que je veux sanctifier le nom de Dieu dans mes affaires dans mon emploi j'ai dit au monsieur que les frères qui devaient m'aider ont dit que non ils ne comprennent pas trop bien cette affaire donc j'ai accusé les frères je suis allé voir mon frère pour dire que je viens de commettre une grande erreur j'ai accusé les frères mais frère je n'ai pas eu la force de restituer cette vérité là au monsieur je pense même que c'est hier c'est là que j'ai j'ai fait un vocal sur WhatsApp pour dire au monsieur que j'ai été lâche mais je ne peux plus être lâche donc je me réponds parce que au moment où je te disais que je ne peux plus aller avec toi pour les 300 000 francs c'est moi-même qui ai refusé à cause de ce que je suis pasteur et à cause de ce que j'avais consacré toute ma vie j'ai déjà consacré toute ma vie au Seigneur et je ne voulais pas que un de mes succès revienne à un homme ça c'est clair dans tous les cas on retient que la transparence chasse la folie tu reçois la nouvelle tu reçois même la liste des candidats retenus les enfants sont à côté on a fêté avec les enfants les enfants étaient à côté les enfants étaient à côté on a dansé tu leur as annoncé la nouvelle ils se sont aussi mis à danser et là je me tourne vers la soeur Alice comment toi tu as reçu la nouvelle tu étais au travail ou bien tu étais aussi là ? non 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 j'étais au travail d'accord et c'était mon temps de pause entre midi et deux on se repose donc j'ai éteint la lumière du bureau j'étais un peu couchée je vois mon téléphone sonne et le frère m'appelle il a commencé à parler en langue ton époux oui mon époux il a commencé à parler en langue directement il t'annonce la nouvelle en langue oui il a dit oui allo j'ai dit Jésus Christ en même temps j'entends j'ai dit oui c'est quoi ? et il m'a dit mon recrutement a marché oh Seigneur Jésus Christ j'ai commencé à crier j'ai sauté j'ai dit Jésus Christ en même temps ma collègue s'est levée elle dit tu as quoi ? tu as quoi ? j'ai dit non c'est bon nous j'ai commencé à crier j'ai commencé à glorifier le nom du Seigneur j'ai vu la souffrance la pauvreté tomber comme ça vraiment j'avais les larmes aux yeux j'ai commencé à couler les larmes elle est venue vers moi il dit c'est bon nous elle va t'asseoir et je suis sortie dans la cité là j'ai commencé à créer Jésus j'ai dit on m'a aidé moi j'ai commencé à dire c'est bonne nouvelle j'ai dit oui c'est bonne nouvelle et je me suis revenue j'ai vu ma responsable elle dit donne moi une permission à l'heure là même parce que là tu ne peux même plus travailler je ne peux même plus travailler si j'ai resté là j'ai même fait du bruit jusqu'à vous n'allez même pas travailler tu risques d'écrire Jésus Christ Jésus Christ sur la feuille sur la feuille et elle dit faut partir faut même pas donner explication j'ai dit c'est bonne nouvelle il ne faut pas partir il ne faut pas expliquer j'ai commencé à courir dans la cité là je suis sortie même dans le véhicule je chantais Jésus c'est toi qui délivre je te rends grâce je te bénis vraiment j'étais très contente du travail que le Seigneur a fait du fait qu'il nous a fait sortir de cette pauvreté on ne peut pas exprimer vraiment vu ce concours qui devait passer il n'avait pas l'argent j'ai commencé à me faire la vente des chaussures quand j'ai vu que c'était un fardeau que le Seigneur m'avait enlevé je pleurais wow ça c'est ça l'émotion Jésus est bon Jésus est bon de là où vous nous suivez offrant acclamation à ce Seigneur tout puissant le Seigneur Jésus qui délivre effectivement qui fait sortir les hommes de la boue la boue de la pauvreté et le Seigneur l'a fait nous sommes touchés ici sur le plateau de vie transformée car le Seigneur transforme effectivement les vies Frère Jacques le Seigneur Jésus t'a délivré authentiquement et là tu es devenu enseignant chercheur affecté où ? à l'université à la Sanwatara de Boaké de Boaké et là tu te souviens des paroles de ton frère qui te disait tant que je ne sais pas si tant que tu ne jettes pas la poussière tant que tu ne connais pas le front sur le sol tu ne seras pas recruté mon frère m'avait dit ça mais je vois que pour une seconde fois encore il a échoué frère je comprends que le diable est un menteur le diable est un vrai menteur parce que quand il me disait ça il était rassuré il était dans sa gloire puisqu'il était professeur titulaire il avait ses richesses il avait ses biens moi je ne demandais rien à la fin du mois je ne tombe pas la main mais il m'a dit ça et avant moi il y avait un cousin qui avait eu son doctorat qui avait du mal à être recruté il a dit que le cousin était obligé d'aller demander pardon à notre défunt père défunt père pour avoir le recrutement et il m'a donné les expériences il a pensé que ce qu'il dit c'est c'est une vérité incontournable une vérité éternelle pourtant moi j'ai lu dans l'apocalypse 19 verset 9 que les paroles éternelles appartiennent à l'éternel donc je savais que il est le commencement et la fin très bien que jésus christ est l'alpha et il est l'oméga que cette vie là j'ai lu la bible frère je n'ai pas assez lu la bible je suis dans ma onzième lecture biblique mais j'ai vu que sur les 66 livres de la bible il y a deux passages qui parlent de au commencement Genèse 1-1 au commencement Dieu créa le ciel et la terre ça c'est ça c'est vraiment important que la bible commence comme ça pour dire que les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre des dessous les cieux que quelqu'un d'autre peut pas venir revendiquer la paternité des cieux et de la terre quelqu'un peut pas même Némi 9 verset 6 dit oh éternel c'est toi seul toi seul qui a créé les cieux les cieux des cieux et toutes leurs arbres les mères et tout ce qu'elles renferment la terre et tout ce qui est sur elles et c'est par ta grâce seule que ces choses existent et c'est devant toi non Némi au moins c'est devant toi seul que l'armée des cieux se prostène ce passage là signifie que c'est du bruit qu'ils font c'est clair c'est du bruit le deuxième passage au commencement c'est Jean 1-1 au commencement était la parole ça au fait ce passage là vient nous révéler qui est Dieu en réalité le Dieu dans Genèse 1-1 qui a créé le ciel et la terre qui il est c'est Jean qui le révèle au commencement était la parole la parole était était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie la vie était la lumière des hommes donc déjà je comprends que il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas une divinité dedans et puis il n'y a pas que même Esaïe a martelé plusieurs fois que Dieu n'a pas eu sommeil à un certain moment pour qu'une divinité vienne créer une partie du ciel ou bien une partie de la terre donc je croyais que frapper la terre c'est du mensonge tant que moi je suis accroché à Jésus il va me révéler ce qui n'y va pas frère je suis pasteur mais j'avais la colère dans mon coeur et là ça tombe bien que tu parles déjà de la leçon que tu as retenue de ton histoire tu vas regarder la caméra tu t'adresses à toutes ces personnes qui nous écoutent quelle est la leçon que tu as retenue à partir de cette expérience qui a duré bien évidemment plus de 24 ans 24 ans frère bien-aimé j'ai ici l'opportunité de te parler je t'appelle frère si tu es déjà chrétien mes chers amis si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ le fait d'être chrétien ne signifie pas que tu pries et puis tu es exaucé rapidement l'idole qui est dans ton coeur peut t'empêcher d'entrer dans les bénédictions et dans les richesses que Dieu t'a donné à ta création je veux que tu saches que tant que tu protèges cette idole tant qu'elle va te détruire elle va enlever elle va t'enlever dans la dignité parce que la première chose que l'idole vole c'est quoi ? c'est l'intelligence c'est ce que j'ai compris ça veut dire quoi ? la lumière dans ton corps la lumière de ta vie donc tu es comme quelqu'un qui est hypnotisé ça c'est pour parler du point de vue scientifique mais quelqu'un qui est envoûté pour parler spirituellement donc tu es comme un bébé qui ne maîtrise pas trop et quand tu es la colère tu es dominé par les enfants on peut trouver ça dans le témoignage de la soeur Gisèle où elle disait que quelqu'un lui avait dit que sa couronne se trouve quelquefois mais celui qui était le responsable du lieu c'était un enfant et devant cet enfant là elle n'avait pas la statue gauche elle devait ramper vous comprenez ça ? ça veut dire que la colère rabaisse ça ça répétit l'homme ici ton intelligence est bannie vous comprenez ça ? tu enlèves la colère tu enlèves l'idole moi pour moi c'est la colère pour toi je ne sais pas ça peut être la justification ça peut être l'orgueil ça peut être la méchanceté et puis les idoles il y a une idole principale à laquelle sont rattachées toutes les autres idoles donc il ne faut pas prier comme moi je faisais avant oui je faisais colère nervosité rancune manque de pardon et je ne priais pas avec fardeau si tu as le livre de Guestémane du pasteur Menier il faut le lire c'est un tout petit livre mais c'est une richesse de Dieu tu lis ce livre là ce livre là va t'entraîner à prier pendant longtemps il faut prier pendant des heures pourquoi ? parce que même dans le combat spirituel ce qu'on a retenu ici avec les témoignages c'est que même avec l'ange le démon résiste dans le témoignage de la soeur Audrey il a fallu que le feu la puissance du feu descende sur le démon et que le démon capitule ça veut dire que même si même avec l'ange il lutte il faut prier longtemps il faut supplier longtemps je t'en prie toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus Christ tu es en train de perdre ton temps à à à à à aux esprits de ta famille et toi qui es chrétien toi qui es pasteur peut-être que tu es pasteur pendant des années peut-être que tu es à la CMC peut-être que tu es converti avant moi peut-être on te concède le temps de conversion mais n'oublie pas de renverser les idoles les maladies que nous avons sont des maladies démoniaques les coeurs les organes que nous avons souvent viennent des des sorciers et des démons quand on t'enlève tes vrais organes et puis on te donne de faux coeurs le coeur bat à un rythme anormal quand tu es en colère il faut régler le problème des idoles que Dieu te bénisse que Dieu touche ton coeur pour que la conversion soit radicale la répentance doit être vraie vraie parce que le le royaume des cieux existe mais l'enfer aussi existe que Dieu te bénisse Amen merci beaucoup et là on donnera aussi cette opportunité à Alice de s'exprimer quelle leçon tu dis de cette expérience partage cette leçon à vos téléspectateurs de façon succincte bien sûr vraiment je rends grâce à Dieu il faut dire que à ceux qui nous ont écoutés et qui nous écoutent le Seigneur a dit dans 2 Pierre chapitre 3 le verset 9 il dit que le Seigneur dit je ne tade pas à l'accomplissement de ma promesse mais ne voulant qu'aucun ne voulant pas qu'aucun périsse il tade à l'accomplissement de sa promesse pour que tous parviennent à la répentance pour que tous parviennent à la répentance oui merci bien donc vous qui nous écoutez vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur il est temps maintenant de donner votre vie au Seigneur car c'est le Seigneur qui délivre de la pauvreté c'est le Seigneur qui lorsque tu travailles et que tu enlèves les idoles de ton coeur le Seigneur vient en rate à ton secours et il vient renverser tout ce qui te tracassait et tout ce qui t'empêchait de pouvoir évoluer le Seigneur renverse et il te donne la victoire sur l'ennemi il te donne la victoire sur les idoles donc vraiment c'est le message que je voulais te partager Merci beaucoup couple blé merci d'être passé sur le plateau de vie transformée merci pour ce riche témoignage qui a sûrement délivré plus d'un plusieurs personnes ont été délivrées et je pense que si certains le combat était limité entre l'homme et la femme même les enfants seront intégrés on comprend par là que même les enfants de 2 ans peuvent jeûner quelques heures les enfants de 5 ans peuvent jeûner chacun peut s'investir dans le combat et la victoire est certaine la victoire est assurée que Dieu vous bénisse et merci beaucoup merci pasteur merci ok très chers téléspectateurs nous sommes donc à la fin de ce numéro un numéro très riche un numéro qui vous plonge dans la délivrance totale et authentique non seulement de la colère aussi de la pauvreté ce que je retiens il y a plusieurs leçons le frère blé pouvait suivre juste les pas de son frère en faisant allégeance aux idoles aux fétiches aux faux dieux mais il a décidé et il a décidé de demeurer en Christ en gardant la foi malgré ses épreuves ses difficultés mais il est resté attaché à Dieu cherchant la cause de son problème et le Seigneur qui n'abandonne pas ses enfants lui a révélé la cause de son problème la prière a été faite le jeûne a été engagé la bataille a été engagée et voici le résultat est positif total c'est la joie vous l'avez entendu nous en tant qu'enfants de Dieu pour ceux aussi qui nous suivent qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus il est nécessaire de rechercher la délivrance nous avons 7 donné nos vies à Jésus mais il ne faudrait pas du tout rester passif le renversement des principautés personnelles et familiales est donc une arme puissante qui nous permet de combattre et entrer en possession de nos héritages restons très concentrés et combattons le Seigneur nous assure la victoire que Dieu vous bénisse abondamment et merci d'avoir suivi ce numéro de vie transformée d'ici là portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la radio télévision au revoir de la croix à chaîne de la Bible pour la prochaine j'ai vu un jour en j'ai vu de la prochaine j'ai vu un jour en j'ai vu un jour en j'ai vu Sous-titrage Société Radio-Canada